On va poursuivre toujours au chapitre 4 de la confession de foi, dans l'article sur la création. On va aller vers le deuxième point, mais juste pour faire un petit retour très rapide, on se rappelle finalement que la parole de Dieu est quand même assez fascinante. D'abord, on a vu finalement qu'il y a des passages de l'écriture que la science d'aujourd'hui confirme, mais que pendant des siècles et même des millénaires, on s'était moqué finalement de cette parole, entre autres sur la fameuse loi, la deuxième loi de la thermodynamique, psaume 102, l'univers s'use. Donc, aussi, je vous ai encouragé d'aller écouter des clips sur YouTube d'Uber Reeves, et puis il arrive entre autres sur la clip qu'il a fait, la vidéo qu'il a fait sur l'univers n'a pas toujours existé. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Il reconnaît lui-même des découvertes et comment aujourd'hui on peut reculer quasiment dans ce que lui appelle une machine à reculer dans le temps par le télescope et de voir que les galaxies les plus loin sont encore toyu-boyu, ils sont informés vides. Et tranquillement, plus on s'approche, donc plus on avance dans ce qu'on appelle le temps, et bien plus on voit la formation. Maintenant, de se demander aussi d'où viennent ces lois qu'on découvre en physique, même mathématiquement. Donc, l'univers, il y a une intelligence derrière tout ça. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu crée l'univers avec sagesse et avec intelligence. Donc, c'est vraiment fascinant. On a vu aussi la découverte de la matière noire, l'énergie noire. Quand on vient maintenant à la vie de Jésus, Jésus est venu rendre manifeste que tout a été fait par lui et pour lui. Entre autres, comme on a vu, la multiplication des pains, bien ça prend du temps pour que l'épouse et puis ainsi de suite. Jésus peut faire des choses qui dépensent notre conception. Donc, ce n'est pas contre la nature, mais c'est au-dessus de la nature. C'est surnaturel lorsqu'il rend manifeste, au fond, l'origine de cet univers. Parce qu'en science, comme en philosophie, il faut trouver l'être éternel. Et la parole de Dieu nous dit que l'être éternel, c'est le Seigneur, le Créateur, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas la matière. Jésus nous a rendu manifeste aussi qu'il est l'auteur de la vie, il est créateur de la vie. Juste la résurrection de Lazare, entre autres, il a attendu quatre jours. Même les sœurs de Lazare, dont Marc, avaient averti Jésus. Non, non, il est en décomposition, il sent mauvais, il pue. Et pourtant, Jésus a ressuscité Lazare. Un autre phénomène qui nous montre que la parole de Dieu est vraiment quelque chose de fascinant, c'est les prophéties qui annoncent le juste. Donc, même Blaise Pascal, qui est un mathématicien, lui était fasciné, la journée que vraiment Dieu a touché son cœur, s'est tourné vers Christ, il est devenu vraiment incroyable. Bref, il était fasciné, entre autres, de voir toute la parole de Dieu au niveau des prophéties qu'il annonçait le juste. Pour lui, il avait décrit ça dans ses pensées. Il dit, c'est un peu comme si on était sur une île déserte, en pleine nuit dans les ténèbres. Et les prophéties sont un peu comme lorsqu'il y a un orage, il y a des éclairs qui éclairent soudainement un petit peu. Donc, les éclairs prophétiques nous annoncent et nous donnent le portrait. Un, le portrait de notre condition perdue est celui qui doit venir nous sauver. Et sa fidélité est notre assurance. Donc, encore une fois, c'est l'aspect qu'on vit dans une création. Et en plus, on a été racheté par le Rédempteur qui est le Créateur. Ça, c'est fascinant. On est en relation par Jésus-Christ avec Dieu, le Créateur. Et en plus, le Seigneur nous a adoptés pour faire de nous ses enfants co-héritiers avec celui pour qui toute chose a été faite et par qui toute chose a été faite. Maintenant, nous avons été adoptés par Dieu pour devenir des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas tous les êtres humains qui sont enfants de Dieu. C'est ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Spécialement l'œuvre à la croix. Oui, c'était ma condamnation qui a porté. Mais c'est ma justification qui a manifesté à sa résurrection, trois jours plus tard. Donc, maintenant, pourquoi Dieu a créé? Pourquoi il y a... Il y a un deuxième point ici. Il dit, après avoir tout fait dans toutes les créatures, il créa l'être humain, qu'on dit ici l'homme, mais c'est l'être humain, il les créa mâles et femelles, avec des âmes raisonnables et immortelles, qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Et ils ont été faits à l'image de Dieu en connaissance, justice, vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et pour l'accomplir. Ils ont le pouvoir de l'accomplir. Et donc, on voit finalement dans les trois premiers chapitres, pardon, de la Genèse, comment finalement on a mal utilisé cette liberté. Mais si on prend l'article ici, après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu a créé l'être humain, il les crée mâles et femelles, comme on le voit dans Genèse 1-27. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que nous avons finalement une âme immortelle. Et c'est pour ça que la mort ne doit pas être prise à la légère, spécialement dans un siècle où de plus en plus on enseigne la philosophie et la religion, la croyance du matérialisme. Parce que rejetant Dieu, il faut retrouver encore une fois, comme on l'a vu, philosophiquement, il faut retrouver pour interpréter dans quoi on vit, qu'est-ce qui est éternel. Et si ce n'est pas Dieu qui est éternel, on va faire donc de la matière quelque chose d'éternel. Et on va dire, nous sommes issus de la matière. Et si vous êtes dans le concept que vous n'êtes que matière, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va dire aux gens, bien ce n'est pas grave si vous mourez. Quand vous allez mourir, bon bien c'est comme si on tire la plug et puis la télévision s'éteint. Et bien ce n'est pas ce que la Bible dit. Et avec toute la précision des Écritures, et surtout la venue de Jésus-Christ qui vient mettre un saut final, pourquoi on doit croire aux Écritures, même si on ne comprend pas tout. Et bien la parole de Dieu nous déclare que Dieu, en nous créant, il a fait quelque chose de particulier pour l'être humain. Genèse 2.7, il dit, « Si l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, donc on peut traduire aussi un esprit de vie, souffle, vie, pneu mort, roi, roi, et il devint une âme ou un être vivant, un âme vivant, néphèche. » Donc, Ecclésiastes, au chapitre 12, verset 7, à partir de B du verset, nous dit, « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. » Après ça, au verset 9, toujours du même chapitre 12 d'Ecclésiastes, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cette forme de vie qu'on a, elle est donnée par Dieu et elle retourne à Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous rappelle qu'il est donné à l'être humain de mourir qu'une seule fois, ça c'est la norme, et après la mort vient le jugement. Jésus-Christ est venu pour subir à notre place le jugement qui attend tous les êtres humains. Dans Luc 23, 43, Jésus leur répondit, « Je te dis en vérité. » Là, il dit ça au un des deux brigands qui est crucifié à côté de lui. « Je te le dis en vérité. » « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est mort cette journée-là, et le brigand aussi est mort. Rappelez-vous, le centurion romain a brisé les jambes des deux autres. Il avait constaté que Jésus était déjà mort. Pourquoi? Parce que Jésus donne sa vie. Personne ne l'apprend. Jésus dit, « Personne ne prend ma vie, je donne ma vie. » Il a donné sa vie sur la croix. Par contre, pour que les deux autres meurent plus vite, ils leur brisent les jambes et ils meurent pendus dans leurs bras et il paraît que ça étouffe tranquillement. Tu meurs étouffé. Et donc, Jésus rappelle à un des deux brigands qui s'est tourné vers lui en disant, « Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. » Jésus dit, « Je te le dis en vérité. » Et Jésus, ce n'est pas un menteur, contrairement à nous tous dans ce monde d'illusions et souvent, on n'arrive pas à comprendre clairement les choses. Mais quand Jésus parle, « Écoute, si j'ai à faire confiance à quelqu'un, Jésus, je le suis. » Je le suis et surtout, j'y fais encore plus confiance quand je ne comprends pas. Parce que déjà, quand j'étais petit, je faisais confiance à mes parents quand ils me disaient quelque chose. Je n'avais pas besoin de tout comprendre. Si mon père me disait quelque chose, si ma mère me disait quelque chose, pour moi, ça règle le problème. Tant que je ne serai pas assez grand, tant que je ne serai pas assez intelligent, tant que je ne serai pas assez instruire pour comprendre, j'ai fait confiance à des gens. Et aujourd'hui, dans cette vie qui a plein de mystères encore, bien, j'ai mieux de faire confiance à Jésus que de faire confiance à toutes sortes de petits clins boulamites qui arrivent en chemin et que le prochain qui va arriver, il va défaire sa théorie et qu'il va en mettre une nouvelle. Moi, je m'attache au Seigneur Jésus. Bientôt, notre vie est finie. On a quatre de nos amis qui sont partis dans l'éternité, juste au mois de mars. Quatre personnes. Ils sont dans l'éternité. Ils ont été rejoints, les autres de nos amis. Gaétan Leduc, ils ont été rejoints, finalement. Mon père, je ne sais pas, Gaétan Bouchard. Plein de nos amis sont partis là-bas. L'écheline. Moi, je veux faire confiance au Seigneur Jésus. Lui, il ne nous a pas trompés. Lui, il n'est pas venu même nous fasciner. Il a toujours dit la vérité. Il a dit la vérité au point qu'il a même dit à ses propres disciples, maintenant, vous allez être mes témoins et vous allez être des témoins. Ça va ruiner vos vies sur terre, mais ce n'est pas grave, n'oubliez pas. Tout sur terre pense. Mais ceux qui auront fait ma volonté demeurent à toujours. Et en plus, ceux qui auront marché dans les œuvres que j'ai préparées pour que vous y marchiez, eh bien, ces œuvres vont vous accompagner. Contrairement à tous ceux qui, dans cette vie, se concentrent à faire leur succès personnel, leur développement, même leurs propres empires. Jésus dit, qu'est-ce que ça donne à un homme de conquérir le monde s'il perd sa propre vie? Eh bien, les disciples ont été prêts à perdre leur vie ici, que de toute façon, on va tout perdre, pour croire au Seigneur. Toute leur vie, ils ont marché dans la foi, en ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait pour eux, il a payé notre dette à la croix. À tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, c'est par lui qu'on va être sauvés, pas par nos œuvres personnelles, pas par nos mérites personnels. Donc, il nous montre ici, le Seigneur Jésus, qu'à ce brigand qui s'est tourné vers lui et qui donc va être l'objet d'une rédemption, Jésus paye pour le monsieur. Eh bien, je te le dis, ce soir, tu vas être avec moi au paradis. Matthieu 10, 28, Jésus nous rappelle, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne, Dieu. » Après ça, il dit, « Et qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés, ils ont été faits à l'image de Dieu, en connaissance, en justice et en vraie sainteté. » Si on revient encore dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 29, il dit, « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Genèse 1, 26, Et puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Donc, Dieu nous avait créés pour qu'on puisse être ses représentants. Par cette communion unique que l'être humain a, devait avoir, et qui est rétablie en Jésus-Christ seul maintenant, eh bien, finalement, on avait normalement la lumière, l'instruction nécessaire pour prendre soin de la création du Créateur et d'avoir ce règne pour manifester, en passant, la bonté de Dieu à la création. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'être humain, motivé par une cupidité absolument démence, on est en train de ruiner la planète au complet. Et c'est pour ça que même Dieu a dû mettre, finalement, la crainte dans l'esprit des animaux, dans le cœur des animaux, pour qu'il puisse avoir peur de l'être humain, car on est devenu, après le déluge, même des carnivores. Ça fait partie de notre alimentation. Colossiens 3, 10 nous dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, on voit ici que notre sanctification se développe de plus en plus. Il y a un processus, dès qu'on a été mis à part par le Saint-Esprit, qu'on a finalement obéi au message de l'Évangile, qu'on a cru en lui, on est né de nouveau. On peut maintenant développer. Il y a un développement de la sanctification. Comment? Dans la connaissance. Et puis, selon l'image, donc la connaissance de Dieu. Pierre en parle, il dit, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est important pour nous d'avoir, non seulement juste de l'information sur Dieu, mais quand on lit la parole, et on devrait prier toujours pour demander au Seigneur, « Enseigne-nous. » « Enseigne-nous ta volonté. » « Fais-nous discerner où tu nous attends. » Et quand l'épreuve arrive, « S'il vous plaît, Seigneur Dieu, apprends-nous à s'attendre à toi. » Comment on mêle la foi à ce qu'on a entendu d'épreuve en épreuve? Non pas que c'est magique face à l'épreuve, mais c'est là qu'on attend le Seigneur et qu'il se révèle être fidèle à sa parole. Et c'est comme ça qu'on devient des témoins. Éphésiens 4, 24 nous dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » On retrouve de plus en plus l'image initiale de l'être humain à l'image de Dieu. Et c'est comme ça, finalement, que Jésus dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Il s'est incarné et il est redevenu la véritable image de Dieu en être humain. Le Dieu qu'on ne peut pas voir, Jésus le rendu manifeste en lui-même. Et notre sanctification en nous, aujourd'hui, va dans la même direction. Ça ne sera jamais aussi parfait que celle du Seigneur Jésus. C'est sûr. Mais quand même, qu'on puisse devenir de plus en plus crédible. Que les gens puissent voir qu'on est des gens qui s'attendent au Seigneur. On est des témoins que Dieu est vrai et vivant. Donc, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Romains 2, versets 14 et 15, Paul rappelle ici au Romain qu'il dit, « Quand les païens, ou les non-juifs, qui n'ont point la loi, la fameuse loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont point la loi ont une loi pour eux-mêmes. » En d'autres mots, il est en train de montrer, ce n'est pas parce que vous avez la loi de Moïse qu'à partir de là, on a compris. Non, il dit, c'était quelque chose qui n'a juste confirmé ce que Dieu avait déjà inscrit dans le cœur de l'être humain. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas être infidèle, et ainsi de suite. Et le pouvoir de l'accomplir. Dieu nous avait rendu aussi capables d'obéir. Il dit, il avait cependant la possibilité, ils avaient, donc l'homme et la femme, avaient la possibilité de transgresser par le fameux commandement, « Tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance, tu viens du mal. » Bon, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté et qu'ils étaient capables de changement, eh bien, ils ont eu un choix à faire, soit de continuer à croire ce que Dieu a dit et d'obéir, ou de croire ce qu'un opposant disait de ce que Dieu avait dit pour désobéir. Et dans Genèse 3, 6, on voit ici que « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en donnant à manger, en mangeant, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Écclésiastes 7, 29, « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est ce que Dieu, encore, comme je disais, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. On a voulu se détourner du commandement qu'il nous avait donné qui nous faisait, au fond, vivre une vie de dépendance envers le Seigneur, de confiance envers le Seigneur. On a décidé d'abandonner ce chemin parce que quelqu'un nous avait proposé en disant « Non, non, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir libres de lui, et comme lui, vous allez être capables de savoir par vous-même. » Et c'est encore l'illusion qui bouille dans notre chair. L'autonomie de Dieu, l'indépendance de Dieu. Et le juste vit par la foi. L'incrédule vit de sa propre croyance en lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il se perd. Mais ceux qui reviennent au Seigneur, on revient à lui par la foi. On revient en faisant confiance. Et on doit faire confiance à ce qu'il a dit. Le seul chemin pour retourner à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Celui qui initie maintenant, le seul intermédiaire en Dieu est les hommes. Jésus-Christ nous ouvre le chemin. Dans sa propre chair qui a été rompue, déchirée, un peu comme le voile du temple. Lorsqu'il est mort, Jésus, le voile dans le temple a été déchiré. De haut en bas. Donc, il y a vraiment des illustrations fantastiques. Dieu ne nous a jamais laissés dans une forme de mythologie. Il est venu lui-même. Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, est venu, s'est incarné, s'est fait un être humain, a fait tout le même processus que nous. Le même processus dans le sein de sa mère, neuf mois, accouché, bébé, nourri, éduqué. Il a dû apprendre les choses, il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à lire, il a dû apprendre la parole de Dieu. La seule différence entre nous et lui, c'est qu'il n'était pas séparé de Dieu en tant qu'être humain. Il n'avait pas le péché en lui, ce que nous, on est. Et c'est pour ça qu'il a triomphé beaucoup plus intensivement que nous dans le jardin par nos premiers parents que la Bible dit au milieu d'un jardin fantastique où est-ce qu'il y avait plein d'arbres, où est-ce que les fruits, il y en avait des millions, peut-être des milliards. Il n'était pas en train de crever de faim quand il voyait un arbre qu'il n'avait pas le droit de manger. Jésus, lui, son épreuve dans une vie, ce n'est plus dans un jardin qu'il est arrivé. Il est arrivé dans un monde ruiné, un monde rempli de richesses injustes, rempli d'injustices, entre autres aussi enveloppés par une rébellion angélique et puis aussi par des hommes et des femmes qui cherchent leur intérêt, même dans leur supposée foi en Dieu, ils cherchaient plutôt à posséder Dieu pour qu'ils puissent faire leur volonté. Jésus-Christ est venu montrer complètement autre chose. On a besoin de lui. On a besoin de son Esprit Saint. Voilà. Donc, ça va être la fin parce qu'à la fin, le troisième point, c'était en plus qu'en plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal tant qu'ils ont gardé ce commandement. Ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ils ont dominé sur toute la création. Mais au moment qu'ils ont mangé, ils ont tout perdu. Et le Seigneur rappelle à Adam, « Tu vas travailler maintenant à la sueur de ton front. En passant, le sol est rendu maudit à cause de toi. Il va produire des épines. Il est décyclé. » Mais notre espérance maintenant, Jésus-Christ, faites-vous en part, on s'en va éventuellement selon la promesse de Dieu sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux où l'homme va habiter de la justice pour toujours. Il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de deuil. Patience. On va y arriver. Par Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous bénisse et on poursuit dans le prochain chapitre, la providence de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada